bonjour et bienvenue au coeur du couple conscient dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer de parler des cinq profils érotiques alors n'hésitez pas à regarder la vidéo d'introduction comme ça ça vous donnera aussi les bases de ce concept là et aujourd'hui nous allons voir en détail le profil érotique que l'on appelle sexuel alors ce profil sexuel et bien en fait le profil sexuel ça va être quelqu'un qui va être excité parce que nous nous considérons comme être le sexe dans notre culture actuellement c'est à dire la nudité les organes génitaux l'orgasme la pénétration donc en gros dans notre culture quand on pense au sexe en fait on pense au profil sexuel c'est quelqu'un qui va être plutôt excité par un acte par un passage à l'acte qui va être plutôt simple et précis en fait les sexuels c'est ils vont souvent avoir de fortes pulsions et ils vont être plutôt prêts à passer à l'acte dès qu'ils ont du temps ou dès qu'ils ont un partenaire qui va être consentant alors quels sont les atouts du profil sexuel et ben en fait l'activation de l'énergie sexuelle elle va plutôt être généralement assez facile pour eux c'est à dire que si on prend une échelle de 100 par exemple et ben c'est des personnes qui vont passer de 0 à 60 très rapidement l'excitation est plus facilement accessible par les organes génitaux et par la simplicité de l'acte c'est à dire que si le sexuel il se sent libre et à l'aise et ben le sexe les orgasmes les organes génitaux ben tout ça ça va lui apporter beaucoup de plaisir et beaucoup de joie au lit mais aussi dans sa vie quotidienne et plus il va accepter qu'il a une forte libido et un désir sexuel assez intense et ben mieux en fait il sera et quand un sexuel se sent pleinement éveillé il peut atteindre l'orgasme très facilement et très simplement le sexe en fait pour le profil sexuel c'est vraiment un moyen de détente et ça va lui permettre de se sentir mieux et de soulager les tensions alors quelles sont les ombres justement de ce profil sexuel et ben les les profils sexuels c'est des personnes qui vont avoir tendance à justement trop se concentrer sur les organes génitaux et sur l'orgasme donc en fait leur définition de la sexualité elle va être très vite limitée et et du coup ils vont être tellement concentré sur l'objectif final c'est à dire ben l'orgasme qu'en fait il risque de complètement manquer tout le reste du voyage et tout ce qui se passe avant ce sont aussi des personnes qui vont pouvoir facilement se sentir contrarié si si la personne qui est avec eux n'atteint pas l'orgasme parce qu'en fait ils vont avoir cette impression d'avoir échoué et en même temps parfois les sexuels ils vont avoir une tendance aussi à être centré beaucoup sur eux mêmes et sur leur plaisir donc ils n'ont pas forcément se préoccuper des besoins de leurs partenaires ou alors ils vont trouver que leurs besoins sont peut-être trop compliqués parce que eux il reste dans un objectif qui est très simple qui est l'orgasme alors une autre chose c'est que les personnes qui ont un profil plutôt sexuel ils peuvent avoir tendance à regarder beaucoup de pornographie et ça ça peut parfois avoir des conséquences sur leur façon d'être au lit mais aussi sur leur relation avec leurs partenaires et le profil sexuel il va avoir besoin de nombreux rapports sexuels et en fait il va penser que le sexe rend tout meilleur donc si il n'a pas assez de rapports il peut avoir l'impression de passer de passer en fait à côté de sa vie quoi et lorsque le profil sexuel il va avoir du mal à assumer ses besoins il peut y avoir un sentiment de honte qui va apparaître le rejet aussi est assez difficile à vivre pour lui et en fait dans ces deux cas là il peut fermer complètement son désir au lieu de vraiment l'incarner fièrement et pour finir je dirais que comme les organes génitaux et les autres zones érogènes deviennent en fait le centre du sexe le reste du corps il peut être complètement oublié et en fait le lien du coup entre la sexualité et la spiritualité il va pas forcément être présent alors comment guérir ses ombres en fait en tant que sexuel la guérison elle peut passer par le fait de surmonter la honte de ses désirs et en plus comprendre que le sexe est bien plus que des érections bien plus que de l'humidité de la pénétration des orgasmes tout ça ça va amener aussi à la guérison des ombres alors comment nourrir les besoins d'un profil sexuel et ben les profils sexuels ils vont plutôt être excité par la nudité en général donc regarder la nudité des autres mais aussi être être nu ils aiment se donner du plaisir ils aiment le toucher génital direct ils aiment la pénétration le point culminant de l'orgasme mais aussi le sexe oral le sexe anal ce qu'ils apprécient aussi c'est les baisers les baisers profonds et aussi embrasser l'autre et se faire embrasser en combinaison avec le toucher génital ils affectionnent aussi particulièrement la stimulation directe des mamelons, des tétons ou le massage de la poitrine et l'utilisation de jouets aussi peut faire partie de l'acte sexuel pour les profils sexuels par exemple comme des vibromasseurs, des godes par exemple en tout cas le sexe pour être satisfaisant il doit être rapide et précis donc voilà cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les différents profils érotiques donc n'hésitez pas à me poser des questions et à écrire des commentaires et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous décrirai en détail un nouveau profil érotique merci merci